Dans cette vidéo, nous allons aborder les notions de décomposition d'un son et de spectre en fréquence. Pour ce faire, nous nous intéresserons au son composé qui apparaît à l'écran. C'est un signal périodique, dont le motif est non sinusoïdal. En voici deux autres que l'on aurait pu sélectionner pour notre analyse. Le son émis par un violon, par exemple, lorsqu'il joue une note, est un son composé. Selon des principes mathématiques exposés par Joseph Fourier, grand mathématicien et physicien français du XIXe siècle, il est possible de décomposer n'importe quel signal périodique en une somme de signaux sinusoïdaux. Or, en acoustique, un signal dépendant du temps de façon sinusoïdale est associé à un son pur. Ici, le son composé a été décomposé en quatre sons purs différents. Écoutons le son composé. On lui associe une fréquence f1 qui définit la hauteur du son. Écoutons maintenant les quatre sons purs simultanément. On perçoit le même son que précédemment. Nous avons reproduit le son composé à l'aide de cette association de sons purs. Ce principe est d'ailleurs utilisé dans les synthétiseurs afin de reproduire le son de différents instruments. Intéressons-nous maintenant au son associé au premier signal sinusoïdal. La hauteur de ce son est la même que celle du son composé. La fréquence associée est donc f1. On nomme ce signal le fondamental et on appellera f1 la fréquence fondamentale. Les autres signaux sont appelés harmoniques. Il est important de remarquer que les harmoniques ont des fréquences multiples de la fréquence fondamentale. Si on regarde le nombre de motifs visibles entre les deux barres noires verticales, on repère un motif pour le fondamental puis respectivement 2, 3 et 4 motifs pour les harmoniques visibles en dessous. On a donc f2 est égal à 2 fois f1, f3 est égal à 3 fois f1, etc. Les fréquences associées aux harmoniques respectent donc la relation suivante. F indice n est égal à n fois f1, f indice n étant la fréquence associée à un harmonique, f1 étant la fréquence fondamentale et n un nombre supérieur à 1. Enfin, on notera que les amplitudes des différents sons purs sont variées et qu'elles n'ont pas été choisies par hasard. Nous venons de réaliser sans le savoir une analyse spectrale du son composé. L'analyse spectrale d'un signal consiste à déterminer les caractéristiques du fondamental et des harmoniques. Cela veut dire identifier les fréquences et les amplitudes des sinusoïdes associés. On peut alors construire un spectre en fréquence. C'est une représentation graphique permettant de visualiser les fréquences associées aux signaux en abscisse et leurs amplitudes respectives en ordonnées. Ce spectre en fréquence permet de présenter de façon bien plus synthétique les caractéristiques du fondamental et des harmoniques du son analysé. Pour conclure, le spectre en fréquence d'un signal composé est constitué d'un fondamental associé à la fréquence la plus basse et à ses harmoniques qui sont des multiples de cette dernière. Pour connaître la fréquence du son, il suffit de déterminer la fréquence fondamentale en lisant l'abscisse du pic associé au fondamental. Enfin, selon le son composé analysé, le spectre sera différent. En effet, le fondamental, le nombre d'harmoniques ou leurs amplitudes respectives peuvent varier. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment analyser un spectre en fréquence pour caractériser certains sons. A bientôt !